yo les gens j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on va faire quoi j'ai pris mcdonald bon au début je ne vais pas prendre autant mais il y a un collègue à moi bah du coup qui m'a fait chier du coup j'ai voulu le faire chier mais du coup on va faire on va goûter déjà le 280 poivre je sais bon pour ceux qui sont maïdos bah ils connaissent ils connaissent voilà il n'y a pas de secret mais bon je tiens à présenter le 280 poivre bon on a pris des petits cheese des petites nuggets vérifier ok c'est bon il y en a bien quatre ok on a pris encore un cheese on a pris deux wraps on a pris deux ambes et des sauces ils ont pas oublié les sauces en même temps c'est les meilleurs c'est normal c'est les meilleurs au mcdo les gars faut vous dire ce qui est à chaque fois je vais dans un autre mcdo par exemple la ville j'ai allé dans les mcdo je suis désolé mais les sauces n'existaient pas au mcdo je vous promets il fallait les demander et même quand tu les demandais il te les donnait pas des fois bon on a pris un petit coca cola tu connais alors moi je suis team je suis team j'enlève le couvercle comme ça et je bois comme ça parce que j'avoue ça c'est chiant c'est chiant après je suis team non glaçons parce que bah les glaçons les gars voilà quoi les glaçons dans du coca c'est jamais vu on a pris des serviettes enfin on a pris ils ont mis des serviettes du coup bon déjà on est là pour goûter déjà à la base le 280 je vous rappelle qu'il y a quand même tout ça à manger ok qui va être énormément dure la vidéo elle va passer en mode dix minutes mais en vrai ça va prendre peut-être une heure et demie non mais bon je connais le 280 poivre comme vous savez mais en vrai on va re-goûter ça on va re-goûter ça bien sûr pas de tomates attention pas de tomates bah non non ça c'est un risque et péril mais tomates cru les gars j'aime pas trop réellement dans les sandwichs après j'avoue en salade bon pourquoi pas mais tomates cru dans un 280 je suis désolé c'est non non j'ai pris un croc on dirait il est petit mais j'ai pris un croc il est énorme il est parfait les amis parfaitement parfait aligné en vrai putain il est trop bien fort et Thomas je vais te niquer il m'a mis des tomates je vais dépasser le tomate c'est obligé tu vois cette vidéo si tu vois cette vidéo mets un commentaire parce que tu as la tête de maman j'avais mis 100 tomates mais je t'en veux pas je vais juste aller vomir non je déconne je déconne mais j'avais dit 100 tomates dommage 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 ça a failli être un 10 sur 10 malheureusement ça sera un 9,99 je suis désolé les tomates les gars c'est pire dans les soins oh c'est bon hein ça c'est les bonnes d'eau pour tous ceux qui me disent c'est bon tu fais le ramen giant parce que j'avais dit oui aux 28 000 abonnés j'allais faire un j'allais faire une dégustation de ramen giant genre le plat il sera comme ça ça sera un bol de ramen comme ça mon gars mais euh et vous m'en parlez tous les jours sur instagram mais réellement tous les jours il y a toujours un abonné qui me disent les ramen ça dit c'est quand c'est quand en fait j'ai raté le truc ou du coup je sais pas réellement je pense ça va pas à se faire voilà on va faire euh je sais pas en vrai en ce moment je suis pas très vidéo comme vous voyez mais on essaye on essaye de faire des trucs le coca du McDo on a beau dire il est trop bon après là c'est le code ciné en ce moment voilà donc tentez votre chance hein j'ai envie de vous dire incroyable putain et attend j'ai galère pour un 280 les gars réellement après regardez les nuggets les nuggets c'est pas le truc meilleur monde de McDo tu vas tu prends des nuggets t'es tranquille par contre ils m'ont mis trop à ça je suis mort vas-y allez c'est parti en fait je crois j'ai j'ai j'attends que j'ai appris que ça en nuggets j'ai pas pris une boîte de 6 non 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 je me rappelle j'ai pris une boîte de 4 faut pas aller chercher oh la la c'est quoi sauce quoi classique curry j'avoue nuggets curry ça va dans deux minutes vous voyez mon chat arriver d'ailleurs il est là il est rude mon chat pour l'instant c'est le caméraman je vous promets il y a ma caméra le chat côté vous verrez sa tête elle me fait délire alors allez allez on fait ça elle est sur la muguette oh trop mignonne en plus mes chats ils sont malins ils font des yeux ronds en mode en mode si t'es plus je peux en avoir je te promets c'est vrai et ça marche ça marche je me prends et ça marche vous savez je suis à la moitié du monde 280 et j'ai pas mangé aujourd'hui attention alors ouais alors je pense que à choisir entre un signature et un 280 je peux le faire je préfère largement le 280 l'autre fois je vais au McDo je prends un signature je sais plus c'était une nouvelle gamme et à la tête de moi je l'ai mangé je me suis dit bah il est pas ouf en rien il n'y a pas de goût en fait une signature je trouve qu'il n'y a pas de goût en fait moi dans le 280 j'aime bien quand même mettre beaucoup de sauce parce que en poivre en tout cas parce que genre quand t'en mets pas assez tu sens pas le goût du poivre et du coup t'as l'impression de manger un 240 normal mais souvent je crois ils en mettent assez donc ça va incroyable la gamme 280 elle est incroyable la gamme de luxe elle est incroyable franchement c'est les deux gammes mes préférés en vrai au début au McDo je mangeais que triple cheese mais vraiment que triple cheese genre j'allais au McDo pour manger triple cheese j'allais sur la borne je voyais que triple cheese il n'y avait pas d'autres sandwichs et un jour il y a une collègue qui m'a dit vas-y prends un 280 du coup j'ai pris un 280 je kiffe les deux autres fois depuis vraiment j'ai trop du mal à le finir je vous promets j'ai délire ça fait 10 minutes je crois ça fait 9 minutes 8 minutes pour manger un sandwich bon le décor est pas très aligné mais bon mon chat est toujours à côté de moi en mode si tu te plais quand je la regarde elle ferme les yeux mais quand je la regarde plus elle est rose je m'en bats les couilles c'est trop bon trop bon bah j'ai mal j'ai chaud il fait chaud non en fait chez moi il fait frais en ce moment mais par contre j'ouvre les fenêtres il fait mille devait 280 excellent ok excellent rien à dire mettez pas juste de tomate merci et voilà 280 pour moi c'est un 10 sur 10 alors réellement c'est c'est comme le deluxe un peu maintenant on va passer on connaît tous le hambe qu'on est tous le hambe c'est c'est basique vous savez qu'un hambe à la base ça coûtait vous savez combien ça coûtait à la base ça coûtait 50 centimes à la base moi j'ai connu le hambe à 50 centimes à l'époque quand on allait au mcdo avec ma mère mes soeurs ils prenaient des menus happy meal je sais pas quoi à 6 balles et moi en fait je me dis bah attends ma soeur elle a pris pour 6 balles de bouffe je vais prendre pour 6 balles de bouffe du coup je prenais 6 balles je prends un hambe ok je prends un hambe mais c'est un euro c'est 50 centimes plutôt tu vois à l'époque je m'en prenais plein j'avais mes poids j'en prenais plein on mangeait que ça à l'heure c'est classique mais c'est bon en vrai classique bon t'as une petite fin tu prends ça quoi mais moi entre choisir le hambe et le vrap en vrai le vrap quand même il se tente hein il se tente de haut enfin il se tente même plus que l'ombre vraiment excellente excellente les amis bon bien sûr là je finis pas tout là tu vois genre par exemple le hambe là je vais bien manger à moitié mais je sais que hors calme je vais te manger parce que je vais être geek tout simplement on va pas se mentir quand on dit qu'on est là non toujours boire un petit peu de potion après chaque boucher non en fait pas après chaque boucher mais le vrap alors le vrap les amis en vrai de vrai moi ça a été mon petit péché mignon pendant quand même deux trois mois réellement deux trois mois je mangeais que des vrapes hein j'y allais au mcdo je commandais mon vrap du matin enfin du matin de 11h on va dire du midi quoi et c'était excellent day bon là il y a que ça malheureusement on va prendre une bouchée de ouf là j'avoue trop bon ouais apparemment le le vrap chèvre il est bon aussi mais moi je suis pas très fort déjà tous les fromages et pas à part le cheddar bon le cheddar c'est pas vraiment du fromage c'est bref vous avez capté en vrai tu prends deux bras je pense que t'es tranquille pour la journée en réellement genre c'est c'est pas gros mais c'est pas petit non plus on dirait que c'est petit mais c'est pas petit en vrai ça non on a déjà vu pire et j'ai déjà voir ça c'est une valeur sûre en vrai j'aime moi entre le ambre et le vrap je prends le vrap hein c'est trop une valeur sûre le vrap en tout cas je pense que ça me rend plus le vrap que le ambre c'est bon c'est bon donc en fait le 280 c'est important quand tu prends quand t'as faim si t'as pas faim si t'as moyennement faim tu prends plus un triple ou un double ou deux vrap tu vois mais quand t'as vraiment faim tu prends un 280 c'est valeur sûre hein après là nuggets j'avoue que j'aime bien le prendre avec le 280 en boîte de 4 parce qu'en boîte de bain ça serait abusé hein 280 pour plus boîte de bain il faut être taré pour manger tout ça après vrap c'est un truc t'en manges 2 t'es bien mais tu pourras quand même manger 5 hein réellement hein on va manger si t'es réveillé ok moi ça fait toujours plaisir mais maintenant là mon truc moi mon truc préféré c'est le 280 pour y est excellent j'espère que la gagne ne se finit jamais réellement hum et ensuite bah les deux vrap plus la boîte de nuggets voilà c'est la base après la pluie on dit tout le temps prendre un pignet je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je sais pas ce qu'il y a dedans mais ça doit être excellent enfin je crois y a un hang de nom ou y a un tchisubu un truc comme ça pourrie que je vois et le coca du mcdo je pourrais en boire des litres s'il y a une fontaine de coca mcdo chez moi j'en prends tout le temps si je dois même mettre une pièce de nom à chaque fois je mettrais une pièce de nom à chaque fois du coup pour moi c'est terminé dites moi en commentaire ce que vous prenez vous au mcdo ou ce que vous préférez au mcdo ou dites moi un truc ok n'hésitez pas à mettre votre like parce que des vidéos si vous mettez pas de like il y en aura plus malheureusement donc là tu poses ton like tu commentes et tu t'abonnes si t'es bienvenu sur cette chaîne youtube donc c'était tout je vous dis tchouz pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1 1